Toto Wolff s'excuse ouvertement les plus grosses erreurs de ma carrière, Toto. Alors, quelles sont-elles ? C'est ma plus grosse erreur de ces dernières années, a déclaré Wolff selon le build, en revenant sur la décision de s'en tenir au design du zéro pot de 2022 à 2023. Ah bah oui, nous avons pris la mauvaise décision pour le design de la voiture de 2022, le fait que nous ayons quand même continué avec ça en 2023 a été la deuxième grosse erreur. Je m'en tiens à ces erreurs parce que nous avions gagné au Brésil, tout le monde s'en tiendrait au concept après un tel week-end. Bah non, en fait. Quand tu prends du recul, tu te dis que Red Bull a juste foiré ses réglages et que votre doublé était un peu anecdotique quand même. Et surtout, il y a eu un accrochage avec Hamilton. Sans l'accrochage, à mon avis, Verstappen pouvait se botte pour la victoire. Donc au final, il aurait mieux fallu qu'il n'y ait pas cet accrochage et qu'il ne gagne pas, en fait, Mercedes en 2022. Peut-être qu'on aura une meilleure saison 2023, quoi. Quitte que l'équipe dans les médias est un équipe délicat que je n'ai toujours pas réussi à garder parfait. Je crois que de nombreux membres de l'équipe restent motivés par l'ambition de leur chef, mais il m'est arrivé d'aller trop loin. Ensuite, je dois d'abord boire une tisane à la camomille pour me détendre avant une interview. Voilà, n'importe quoi. J'ai parfois été trop sévère. Pour cela, je m'excuserai auprès de l'usine. Ça fait partie aussi du leadership, mais il ne faut pas le faire trop souvent. Trop sévère ? Moi, je ne trouve pas qu'il était trop sévère. En quoi il a été trop sévère ? Franchement, non. Je trouve qu'il a dit ce qu'il fallait dire au moment où il le disait. Donc, pour moi, il n'a pas été trop sévère, en fait. C'est bizarre, son interview, là. Bref, on verra bien l'année prochaine. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il a été trop sévère ?